Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Minute, épisode 12, si je ne me trompe pas. 12 ou 13, je me souviens un peu. Aujourd'hui on va faire deux quêtes clés, deux quêtes clés obligatoires sur des monstres qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore vues. On va faire celle-ci, de Underwater Terror, donc le contraint à Plesios Vert. Donc vraiment Underwater Terror, pardon pour le bruit. Et l'autre quête qu'on va faire ça va être celle-ci, Bastarios Unseen Péril, la menace fantôme je crois ça s'appelle. Comme Star Wars, oui. Donc on va commencer par Plesios Vert. Pour ceux qui se rappellent de l'épisode du Plesios, on y était allé au marteau ou à la longue épée, je ne me souviens plus. Cette fois-ci je me suis préparé et j'ai pris un fuse-arbalète léger. Alors on va commencer par lui envoyer les Clos de 3. On va recharger. Alors Plesios dans le désert, c'est la première fois qu'on en affronte. Il peut être que dans deux zones à la fois, donc pas besoin, franchement, le trouver ce n'est pas un problème. Il est soit dans cette zone-là, soit dans la zone juste à côté là-bas. Ça va se voir assez facilement, voici ce qu'il est, normalement. Il n'a pas l'air d'être ici. Ouais, il est là-bas, il vient de changer de zone. Super. En plus, aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de cinématique à aller en... Voilà, il est là. Alors lui aussi, on peut le pêcher avec une grenouille, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que je n'ai plus de place dans mon inventaire. Et que ça ne m'arrange pas, franchement, qu'ils soient en dehors de la... Alors je peux essayer de viser comme ça, mais ce n'est pas fou. Et bon. Arrête-toi ! Alors j'ai le full armure de... Arrête-toi ! Je suis là, stop ! J'ai la full armure d'Hermitordaimyo Artier, du coup. Je me suis loupé... Ah, je n'arrive plus ! Alors, là, il va se... On va préparer l'écran niveau 1. Je me suis loupé. Ah oui, c'est vrai que l'écran marche aussi comme des... Comme des bombes soniques. Donc ça le fait sortir, ça l'énerve quand vous lui lancez. Alors, il y a une technique toute débile pour le HG, je vais vous le montrer. Ça rend son combat si nul, mais il faut que je vous le montre. Vous mettez là, et vous tirez. On reload. Et vous le tapez. Il peut littéralement pas vous toucher. Enfin, il peut vous toucher avec un hip-check, si vous n'êtes pas bien placé. Mais en général, il ne vous touche pas. Voilà comment rendre un combat absolument nul. Un combat déjà cassé, encore plus cassé. Parfois, il faut faire gaffe parce qu'avec ça, j'ai du recul. Merde, il y a un Gendrome ! C'était pas prévu, ça. En gros, quand il est dans l'eau, vous le touchez, vous le tapez dans l'eau. Et quand il est sur la terre, vous montez ici et vous le tapez. Vous le tapez sans qu'il puisse vous toucher. Bordel. Alors, maintenant, on va balancer les... Alors... Il est faible aux attaques électriques et aux attaques feu, donc j'ai pris des balles de type électrique et feu. Merde ! Bon, là, déjà, on va lui faire pas mal de dégâts, vu qu'on lui a balancé toutes nos grosses balles. Alors, reload. Je sais pas si ça fait beaucoup de dégâts, ça. Alors, le Gendrome est toujours ici. On le voit essayer. C'est bien. Bah, du coup, je... Ouais, je sais que c'est Lay Massfuck pour le buter, mais ça marche. Je me suis trompe du bouton. Non, non, descend pas. Remonte. Putain, il en a profité pour me toucher, ce mâtard. Pour moi, ce soit bien. Bah, du coup, si vous utilisez cette technique, je vous conseille plutôt de prendre un... 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 Yann est un peu... De lourd. Plutôt qu'un fissard ballett léger, comme moi, parce que vous ferez plus de dégâts et... Bah, du tout, on pourra toujours... On pourra toujours pas vous toucher. Alors, j'aimerais bien redescendre pour toucher, mais y a ce putain de Gendrome qui me gène. Et il veut pas partir Ah bah je me suis fait toucher Heureusement que l'armure d'armier Tordaimyo elle a une grosse résistance à l'eau Je déteste ce petit monstre Toujours là lui Super j'ai l'impression d'être sur une île déserte Je peux pas descendre il y a des requins Alors j'aurais peut-être pas dû lui lâcher du coup toutes mes pellettes Vu que je peux plus faire descendre Il m'a oublié voilà Oh il bâtard Ouais ça doit pas toucher de là mais bon Je suis vraiment un très mauvais joueur de Bogen De Bogen, de Fuseur Ballet pour les français désolé Je l'ai dit au début je joue plus qu'en anglais Donc je me souviens même plus des noms des marques Des trucs en français Alors il s'est barré lui enfin Donc là il faut remonter Et puis Alors comme le pléziote normal, il va avoir sa nageur baissée quand il est bientôt mort. On va peut-être le capturer d'ailleurs, vu que ça prend un certain moment. Ça fait combien de temps ? Ah, il est bientôt mort là ? Non, pas encore. Ah, arrête ! Putain, je déteste ce petit monstre. Ah, il a changé de zone. Alors du coup, il va falloir l'affronter un peu plus légit dans la zone à côté. Il aura pas trop chaud. S'il sort de l'eau, il va falloir jouer un peu. Putain, il a déjà fait le tour de la map, votre bâtard. Ok, encore suracte. Oh ! C'est là pour la rossa. Ok. J'ai foncé dedans. J'essaie de me paralyser. Putain, deux balles pour me paralyser ? On va prendre les pierres niveau 3. Je touche pas de là. Si j'applique chaud. Ok. On va se rapprocher de l'eau. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, malgré que j'ai pris quelques cons. C'est un petit peu. Tu peux aussi mettre le barrage, mais plus en plus. Un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Je viens d'appuyer sur ce bouton. Ça ne touche pas à ça, monsieur ! Alors, l'arme que j'ai, je ne sais pas si je le dis, mais c'est une arme d'un mousse qu'on n'a pas encore affronté, le Rajank, qui est de haut rang. Je ne sais même pas si j'ai fini l'améliorer, d'ailleurs. Bordel, je suis trop nul. J'ai pris l'arme pour le cheese et je me suis quand même fait du tien. Il est parti là-bas. Ok. Il change de zone. Il a changé de zone. Ça me fait déjà un quart d'heure. On va remonter. Ok. 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 On va remonter. On va remonter. Ok. On va remonter. Encore. On va remonter. ... Oh merde, il est revenu l'autre. Mon chat est mort. Ah ! Je suis parti ou non ? Je sais pas si c'est le bordel. Non ! Non ! Non ! Je voulais y aller legit avec une arme pas trop petite mais on dirait que ça se passe pas trop bien. Ça ne se passe pas bien du tout. On va essayer de paralyser une deuxième fois normalement ça doit se faire. Oh ! En plus il n'est pas proche de la mort du tout là, il le vit bien. C'est bon. On va essayer de le capturer quand il sera près de la mort. C'est bon. C'est bon. Je vais enlever le poids. C'est bon. J'ai dû y aller à l'arc. C'est bon, il est mort, il est presque mort ! Est-ce que j'ai de quoi le capturer ? J'ai pas de quoi le capturer ! J'suis mauvais ! Oh, va te faire voir toi, descends ! J'ai pas de quoi le capturer ! J'ai pas de quoi le capturer ! Euh... C'est pour ça que je déteste ce monstre ! C'est genre le plaisios, mais en pire... En plus, il a pas de nouvelle attaque ! On part sur quelle... J'suis mauvais ! Oh là là, c'est une des pires quêtes que j'ai fait de ma vie ! Il devrait avoir le temps de remonter, s'il lui se barre pas... Oh, c'est fini ! Ok, prends-en un dernier ! Dégage ! Et moi, j'ai dépecé quatre fois ! Et il s'est barré, le bâtard ! Oh là là, cette quête de l'enfer ! Oh là là, je vais me dépêcher d'aller changer cette arme-là ! Après, on va récupérer mon miel, parce que le miel, c'est important, les gens ! N'oubliez pas d'aller récupérer votre miel ! Laissez-moi récupérer ça ! Laisse-moi juste balancer ! C'est quoi le prochain monstre ? J'ai pas envie d'affronter ! On va juste prendre une arme ultra pétée, voilà, toi ! Euh... Attends, j'ai pas un set d'armir qui me... Non, j'ai pas, donc euh... Je vais le faire à la main ! On va prendre quel set d'armir ? On va prendre celui-ci ! Ça va être utile, vu que le monstre qu'on va affronter, il peut être empoisonné... Il peut empoisonné ! J'ai pas envie de me faire empoisonner ! Donc, euh... Offline ! Non, pas toi ! Donc, le dernier monstre de cette vidéo, qui est pas du tout trop longue pour le temps que ça a fait... Merde ! Le Bassarius ! C'est parti ! Donc, euh... Bassarius, c'est le... C'est la version juvénique du Gravius ! C'est bébé Gravius, en fait ! Ce qui est peu débile, vu qu'on a d'abord fait le Gravius... Putain ! Oh ! Tuez-moi, j'ai oublié ! Je vais vous prendre mes items ! Putain, j'ai posé une autre stone ! Oh la la ! Ce fiasco ! Ce truc... Prends ça ! Prends ça ! Et euh... Prends ça... Ça ! Et euh... Je sais pas, bon... Prends ça aussi ! Oh la la ! C'est quoi ? Ça devrait suffire ! Bon, je suis fatigué, moi aussi, en même temps, là, euh... Je tourne... J'enchaîne tous les épisodes... Depuis l'épisode du, euh... Du vien de coup de coup, là, j'enchaîne tous les épisodes à la suite ! Que vous, vous voyez, genre, euh... L'épisode 9, elle vous sortirait un moment, déjà ! Moi, je fais tout à la suite, j'en ai rien à foutre ! J'ai même pas encore monté les épisodes 9 ! J'ai oublié d'aller manger ! Tu sais quoi ? Pas besoin de manger ! Non, pas par là, merde ! Par là ! Alors, voilà, on travaille avec Basarius ! Alors, Basarius, c'est un monstre qui se cache sous terre ! Oh la la ! Il est faible en dragon et à l'eau ! C'est pour ça que j'ai pris mon arme d'eau ultra pétée ! Il a même pas réussi à tirer son arme ! Donc, c'est exactement le même monstre que le Gravios ! Sauf que là où le Gravios, il faisait des... Il faisait des... Il faisait des nuages... Il faisait des nuages de dodo, de slip ! Et lui, il fait des nuages électriques... Euh, des nuages électriques ! Des nuages de... De poison ! C'est pour ça que j'ai pris cette arme ! Qui m'empêche d'être empoisonné ! C'est par mûr, putain ! Ouais, je vais déjà casser le torse, donc ça va aller très vite ! Normalement, le monstre, il est très très solide ! Genre, sa carapace est solide ! Donc, il vous faudra une arme avec beaucoup de tranchants pour passer sa carapace ! Ne vous inquiétez pas si vous rebondissez sur lui ! C'est normal ! Tout ce qu'il vaut... Ce qu'il vaut que vous fassiez, c'est que vous visiez... Vous visiez son torse... Une fois que son torse sera cassé... Vous... Continuez à viser le torse et vous lui ferez beaucoup de dégâts ! Et vous arrêteriez de rebondir ! Oh, il est putain de diodrome ! Alors, le Bastarius, il est là-bas ! Alors, il y a ces grosses pierres là, qu'on peut toujours utiliser ! Je vais voir si je peux vous montrer ! Alors, les parties cassables du coup, du Bastarius, on peut lui couper la queue ! Malgré les apparences, on peut lui couper la queue ! Je crois qu'on peut lui casser la tête et... Et le dos ! Voilà, il fait sa charge ! Si vous arrivez à le faire charger sur un rocher, ça va lui faire des dégâts, attendez ! On va accélérer ! Voilà, là il va charger sur le rocher ! Voilà ! Il y a plusieurs zones pendant sa quête où il y a des rochers comme ça ! On pourrait en profiter ! Alors, du coup, on peut lui casser son torse ! Je ne sais pas si, lui, on peut lui casser deux fois ! Le Graveur, je sais qu'on peut lui casser deux fois, mais le Bastarius, je ne sais pas ! On va se soigner ! Il y avait une pierre, là, il n'a pas de chien ! Alors, il y a certaines attaques avec la queue que je n'aime pas ! Alors, quand je dis qu'il a les mêmes attaques que le Graveur, c'est qu'il a vraiment les mêmes ! À part le poison de la fumée, la fumée toxique ! Et aussi, il peut lancer un rayon ! Il peut faire son rayon, là ! Sauf que lui, il peut le rater ! Quand il fait son rayon, il y a des chances qu'il n'y a rien qui sorte ! Donc, c'est des dégâts gratuits ! Et aussi, s'il lâche son rayon, lui, il ne peut pas faire le nuage de feu après le rayon ! Je l'ai fait très très mal, ça ne devrait pas durer très longtemps ! Normalement, ça n'a pas trop de vie, mais vu que vous rebondissez souvent dessus, ça va durer un moment ! Alors, moi, j'ai vraiment une armure et une arme pétée contre lui ! Voilà ! Il est mort ! Et il y a Yodron qui vient de me casser les poings ! Alors, vous allez dépecer pas mal de minerais sur lui ! Je crois qu'il n'a que 3 items, c'est genre la carapace, ses ailes et ses larmes ! Alors là, j'ai eu carapace, carapace et du coup, j'ai eu les larmes de Bassarius ! C'est son item le plus rare, c'est ses larmes ! Bon, on a fini ! Je sais que le Bassarius, ça a été rapide, mais avec le temps que ça a pris pour faire le pléziose vert ! Je vais pas vous mentir, je suis un peu saoulé ! Je sais pas si je vais continuer à tourner mes épisodes à la suite ! Bon, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cet épisode, 12 ou 13, je sais plus ! Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode ! Au revoir !